Salut à tous, une vidéo qui sera liée à un article vieux geek dont vous trouverez le lien dans le descriptif. Si je vous dis LibreOffice Writer, vous connaissez, LibreOffice Writer, c'est ça. Donc là, je laisse démarrer. Je ne sais pas pourquoi il y a un peu en tout temps, c'est un peu parfait. Bon, il va essayer de prendre son temps pour démarrer. Voilà, LibreOffice Writer, c'est ça. Voilà, de là, c'est ça LibreOffice Writer, c'est la version 6, vous connaissez LibreOffice Writer. Je vous le présente. C'est un des composants de la célébrissime suite bureautique libre, LibreOffice pour tout ce qui est MS Windows, Mac OS, Linux et autres OS. Mais connaissez-vous l'histoire lointaine de LibreOffice ? Vous le savez peut-être, et je l'avais fait d'ailleurs, j'en avais parlé dans cet épisode, dans cet article du mois de juin 2016. Je vais raconter rapidement l'histoire de LibreOffice. LibreOffice, à l'origine, a été développé par Star Division, une boîte d'origine allemande, créée en 1985, qui proposa en 1998, sa version 5.0 en format complètement gratuite. Puis, ils seront rachetés par Sun, en 1999, qui proposera le duo OpenOffice pour la version libre, et StarOffice pour la version payante, la version Sun. Après, Sun sera rachetée par Oracle, Oracle laissera pourrir sur pied OpenOffice, c'est qui nous donnera le duo LibreOffice et Apache OpenOffice, bref, jusqu'à nos jours. J'ai dit Star Division, j'ai dit 1980, pour tout précis, elle a été fondée en 1985. Mais savez-vous que l'ancêtre lointain de LibreOffice a vu le jour sur des machines comme l'Avstrad CPC ? Vous ne croyez pas ? Pas de problème. Je cite mes sources. Le CPC Wiki. Star Division était une boîte fondée à Lindenburg, Allemagne, en 1984, par Marco Boris. Connue pour son StarOffice, il a été achetée par Sun Microsystem en août 1999. Et si on regarde Release for CPC, on voit en 1985 un certain StarWriter. StarWriter, un certain nombre de textes. Donc, je suis allé sur CPC Power, salue Kukulkan, qui maintient le site. Et voilà, on peut récupérer StarOffice Writer, qui était développé par StarDivision. Bureau de technologie de communication, éditeur base de données, si on veut. Donc, voilà, vous aurez tous les noms en descriptif. J'ai donc décidé de lancer Java CPC. Excellente utilitaire, ensuite en passant. Et je vais récupérer, bien sûr, les deux images de disquettes de StarOffice. Enfin, de StarWriter. Et voilà à quoi ça ressemblait. Donc, j'insère la première disquette. Et c'est marqué CPM. Donc là, un tout petit peu de culture avant de lancer l'ensemble. CPM, c'est pour Control Program for Micro Computers. En gros, c'était un OS développé par Gary Kildal et sa boîte Digital Recharge, je crois me souvenir. Voilà, c'est le nom que j'ai cherché, Digital Recharge, pour développer un OS pour ordinateur 8 bits. D'ailleurs, la petite histoire veut qu'à l'origine, IBM avait contacté Gary Kildal pour avoir un OS pour son PC. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Bill Gates a racheté le Quick AdortiOS, QDOS, développé par Seattle Computer Products, qui est devenu MS-DOS. Le reste, c'est l'histoire que nous connaissons. Donc, si on fait un simple 4, on voit qu'il y a des logiciels dessus. Mais pour lancer, il faut passer par un CPM, donc U, CPM, pour lancer. Voilà, donc nous avons là la version 2.2 du CPM pour MS-CPC. Si on fait un DR, voilà. Et si on fait un TypeInstant, peut-être... Non, ce n'est pas Type, ce n'est pas bien grave. Donc, on va lancer Writer. Il est en allemand, ne vous étonnez pas, parce qu'à l'époque, la traduction, c'était pour le marché allemand, la traduction s'en foutait un peu. Et voilà, donc on peut traduire un système de traitement de texte universel pour le CPC. Donc, c'est un certain nombre de texte, adresse, graphisme. Et JSON, c'est un certain nombre pour tout ce qui est police et compagnie. Et DFU, c'est souvent pour Disk Floppy Unit. On est en disquette, ce que vous préférez. Donc, on pourrait sélectionner. Je vais prendre Graphic. Et voilà à quoi ressemblait le module de graphisme. Et on est en 1986. Donc là, je vais faire F0. Alors, F0, j'ai dit... Eh zut ! Donc là, par contre, le clavier a quelques petits problèmes d'émulation. Donc, je lance le clavier virtuel. Je fais F0. Voilà. Ça va permettre de revenir au module de départ. Donc, les Aïtiennes, ce sont pour la saisie des fontes. Oui, c'est pour modifier les polices. Par exemple, je vais prendre le B. C'est pas pour modifier. Donc, bien sûr, voilà. C'est quand même pas mal pour l'époque. Mais vous me direz, à quoi ressemblait le traitement de texte ? On y arrive. Donc là, je vais aller sur Texte, Ferhat Byten. Donc, sur mon traitement de texte. Mon allemand est franchement fatigué. Je vous dirai un jour pourquoi, mais là, c'est pas le cas de la vidéo. Et voilà à quoi ressemblait Star Writer 1. Le lointenant 7 de LibreOffice Writer. Oui, ça pique un peu. Donc, on va mettre F3 pour un texte libre. Là, il me va mettre Essai. Donc, il me dit d'insérer la disquette de LibreOffice Writer. Et là, il me dit d'insérer la disquette de travail. Donc, je vais essayer d'être face. Voilà. Comme ça, au moins. Ah, d'accord. Programme aborted. Ouch. Bon, c'est pas bien grave. On va recommencer. Ça arrive. Donc, je crois que c'est CTRL F9. Bon, c'est CTRL F9. Bon, c'est pas bien grave. Donc, on va essayer autre chose. OUI. F0. Insérer. Voilà. Donc, on va relancer le CPM. Ça arrive. Bon, vous voyez à quoi à peu près ça ressemblait. Donc, je vais essayer d'ouvrir un fichier. Donc, ça va être BeerBuyton. F1. Et on va taper INSTAL. Voilà. Il me demande d'insérer la disquette de LibreOffice. Enfin, de StarOffice, pardon. Eh, de StarWriter. Je vais y arriver. Il me dit quelque chose. Ah, mais ça fonctionne. Donc, je vais insérer notre disquette. Voilà. Pardon. Notre disquette, pardon. Et il me redemande mon écran de fichier 16 accès chargé. Et là, je réinsère la disquette. Bien sûr, je n'ai pas le manuel d'emploi. Donc, j'y vais à l'aveugle. Donc, on a un peu d'affichage. De tout ce qui est fait de surlignement et compagnie. F3, je ne sais pas. F4 formaté. Voilà. Donc là. Par contre, le W n'existe pas. Donc, j'ai du mal à le trouver sur le clavier Quartz. Peut-être. Bref. Bien sûr, il y a aussi le problème. C'est que, comme c'est un clavier Quartz qui est attendu. Donc là, le QWERTY allemand. Je n'ai pas la M. Je ne sais pas où il se planque. Parfait. Je ne sais pas ce que j'ai fait comme fausse manipulation. Voilà. C'est à ça que ressemblait le traitement de texte. À l'époque, Word pour DOS n'était pas beaucoup plus avancé. Donc voilà. À quoi ressemblait l'ancêtre lointain de LibreOffice. Mais il faut se rappeler que là, on était sur une machine à 3,3 MHz. Donc, ça piquait un peu. Donc, Surrun. Alors, F7. Surrun. Ça me répond quoi. Non, c'est la recherche. Ce n'est pas ça. F1. Voilà, c'est l'affichage, bien sûr. F2. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, on fait entrer. Et si on appuie sur F1, il va me foutre la paix. Non, même pas. Là, j'avoue que je ne connais pas les raccourcis claviers. Mais c'est juste pour vous montrer ce que ça pouvait donner. Là, vous avez un traitement de texte en mode de texte. Voilà. Je vous ai tout montré, quoi, finalement. Vous voyez, c'est ça, le lointain ancêtre des traitements de texte actuels. Alors, si vous considérez que le traitement de texte avec un menu en haut et compagnie sont compliqués, tapez-vous celui-ci. Je vous ai bien du courage. Donc, je vais éteindre tout ça. Il va, je ne sais pas, mais voilà. Donc, voilà, je vous ai montré le lointain ancêtre de LibreOffice Writer. Oui, ça piquait pas mal. Donc, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. C'est vrai qu'on a remonté un petit tiers de ce que l'on a en arrière dans le monde de l'informatique. Ça fait très mal. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !